Musique Le bruit des moteurs, ça sent un peu la campagne, un peu la benzine. On est à l'aéroport de Grange, aujourd'hui on a rendez-vous avec deux pilotes d'avion. Le premier s'intéresse au vieux modèle, le second au modèle du futur. On vous en parle tout de suite après la page d'info. Bienvenue sur Télé Bilingue, à tout de suite. On vient de voir des images de démonstration aérienne, des vols en formation. On est toujours à l'aéroport de Grange, au début de la piste de décollage. On est avec Nicolas Mistely, vous êtes manager responsable des avions à Classic Formation. Et là, on se trouve devant un vieux modèle d'avion. Qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Alors ça, c'est notre DC-3 qui date de 1943. C'est notre leader, c'est Classic One. Si on fait un airshow, c'est l'avion qui nous guide en numéro 1. Donc pendant les spectacles, c'est l'avion qui est devant. C'est un avion qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui était utilisé d'abord par l'armée. Mais il y a le drapeau dessus, et puis il y a écrit « Suisseur ». Oui, c'était un des premiers avions pour transporter des passagers. Avant l'âge de jet, c'était ça l'avion pour transporter les passagers. Et là, on peut transporter combien de passagers ? Dans le modèle qu'on voit ici, c'est 16 passagers plus 2 crews, un pilote et un copilote. Et vous, Nicolas Mestali, vous avez commencé à piloter à partir de 15 ans. Vous avez piloté quoi comme type d'avion ? C'est quoi votre parcours ? J'ai commencé avec des planeurs ici, à Grange. Un jour, j'ai commencé avec un vieux biplan. C'était l'avion de mon père. J'ai pu commencer à avoir les vieux avions. J'ai beaucoup volé là. J'ai pu voler pour les parachutistes à Bienka Pollen, chez Swissboogie. Et puis aujourd'hui, je peux voler ces avions-là. Et vraiment, on est à l'aéroport, il y a l'avion qui atterrit. Maintenant, c'est certes extrêmement bien entretenu cet avion, mais il est vieux. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse à piloter de vieux avions comme ça ? Moi, je dirais que pour chaque pilote, le plus grand rêve, c'est de piloter un avion comme ça. C'est vraiment le avion pour piloter. Il y a des sensations particulières ? C'est difficile à dire. C'est vraiment, c'est juste magnifique. Si on vole dans l'air, c'est juste magnifique. Je propose qu'on aille voir ces belles avions de l'intérieur, si vous êtes d'accord, comment ça fonctionne. On est dans ce DC-3. Il y a énormément de machines. Il y a un mélange entre appareils un peu plus anciens et nouveaux. Comment ça fonctionne ? On a un radar qui nous permet de voler dans les nuages. On peut tourner s'il y a des orages qu'on ne voit pas. On peut les détecter avec le radar. On a un GPS qui nous permet de voler aux instruments. On a toutes les informations digitales là-dessus, les plans de vol, le routing. C'est comme un GPS dans la voiture, un peu plus compliqué. Il y a du matériel ancien et c'est spécifique, j'imagine, de faire des prouesses aériennes, des démonstrations, des vols en formation. C'est quoi les spécificités avec cet avion ? Ça veut dire que le leader qui nous guide, notre formation, il doit connaître le terrain, où on fait les turns, à quelle vitesse il fait les turns. S'il y a du vent, est-ce qu'il doit faire plus de bank dans les virages ou pas, si ça nous pousse par rapport au vent, pour avoir notre distance qu'il faut devant le public. C'est ça qui fait très intéressant à voler cet avion dans la formation. C'est un avion qui n'est pas forcément fait pour faire ces démonstrations aériennes. Et puis, vous avez, c'est vraiment millimétré, vous avez peut-être 10 à 15 mètres d'espace entre les avions. Vous faites comment pour assurer la sécurité et la qualité du show ? Alors, la sécurité, on assure qu'on commence chaque année notre training annuel. C'est-à-dire qu'on fait une semaine de training. Comme ça, on a notre programme, le programme 23, on a appris dans cette semaine. Après cette semaine, on sera réaliste par notre OFAC à Berne, qui nous donne la licence de pouvoir voler des airshows en Europe. Donc, réaliser les vols en formation avec ces avions, c'est uniquement, vous partez dans toute l'Europe pour ces shows aériens. C'est chaque fois une prouesse. Comment vous vous sentez avant le départ, avant le décollage ? On est très concentrés, on est mentalement prêts pour notre display. On n'est pas stressés, on n'a pas de la place pour du stress avant un display. Mais on est très prêts dans la tête à voler notre display. Vous avez un rituel peut-être pour vous préparer ou bien pour aider à se séparer du stress ? Non, on fait un briefing chaque fois avant. On demande à chaque pilote s'il y a des questions, des concerns, de quelque chose, des soucis. Et puis après, normalement, qu'est-ce qu'on fait aussi ? On marche au sol. Après, on fait un display en marchant. Ah, vous réalisez la chorégraphie, mais au sol, en marchant. Comme ça, on se met vraiment dans la tête. Et puis le soutien de l'équipe aussi. Oui, c'est ça. Vous ne pilotez pas encore cet avion, vous êtes en formation ? Je suis en formation, oui. C'est pour quand que vous pourriez être le leader du coup de ces shows aériens ? Le leader, ce ne sera pas encore cette année-là. Mais je serai formé en tant que captain pour l'avion planifié en octobre cette année-là. Nicolas Missellier, merci beaucoup pour ces éclairages. On vous souhaite bonne chance pour votre permis supplémentaire pour le DC-3. Merci beaucoup. Quant à nous, ce n'est pas fini. On reste dans les airs, cette fois plus avec des avions classiques, mais avec un avion plutôt du futur. A tout de suite. Après les avions du passé, on retourne peut-être maintenant vers un avion du futur. On est toujours dans la région à Zelsar, dans l'entrepôt de Smart Flyer. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Rolf Stuber. Vous êtes l'initiant et le CEO de Smart Flyer. Ici, vous construisez peut-être l'avion du futur, moteur électrique, hybride et à combustion. Donc pourquoi cet avion, ce serait l'avion du futur ? Je pense que chaque avion qui est électrique, c'est le futur. Mais ce qui est spécial chez nous, c'est qu'on n'a pas construit l'hélice à l'avant de l'avion, mais à l'arrière. Cela rend tout l'avion plus performant. On gagne 20 à 30 % d'efficacité, car l'air qui est accéléré par l'hélice n'est pas tout de suite freiné par la coque de l'avion, mais peut, au contraire, s'écouler librement. Cela explique pourquoi l'hélice est derrière et le moteur est aussi beaucoup plus léger. Donc on économise en CO2, c'est un avion plus écologique. Exact, on économise naturellement de l'énergie avec cette forme de propulsion, car elle est plus efficace. De l'autre côté, on va aussi utiliser environ deux fois moins de carburant, c'est-à-dire qu'on a moitié moins d'émissions de CO2 en comparaison d'avions traditionnels. On voit derrière nous le fuselage de l'avion, il manque encore quelques parties. On en est où de la construction ? On est en train d'installer tous les systèmes qui ont auparavant passé des tests. Dans le même temps, les ailes de l'avion sont en train d'être construites en Suisse centrale. Et dès que c'est fini, cet automne, on fait un test grandeur nature, où l'avion est monté en une seule pièce et chargé. Vous, vous avez déjà volé en avion électrique, c'est quoi les sensations ? Ce qui est génial avec le moteur électrique, comme avec une voiture, c'est que c'est simplement paisible. On n'a aucune vibration, juste la puissance qui est dans notre main, qui est quasiment à disposition immédiate. Et c'est surtout une question de bruit. Avec un avion électrique, on n'a pas besoin de casque, on peut parler avec quelqu'un d'autre. C'est absolument calme, mais on a tout de même la performance. Et donc, on a un moteur hybride électrique et à combustion, ça fonctionne comment ? On a ce qu'on appelle un range extender. C'est un moteur à combustion combiné avec un générateur. Le générateur produit de l'électricité qui entre ensuite dans une batterie. De là, le moteur électrique peut alimenter l'hélice. Donc, ce n'est pas le moteur à combustion qui fait vraiment voler l'avion proprement dit, mais ça remplit des batteries qui permettent d'allonger le vol finalement. C'est aussi possible de changer le moteur rapidement en 15 minutes et puis de remplacer par des batteries si on veut faire un vol court. Exactement, c'est ce qui est spécial avec le Smart Flyer SFX-1. Ce module, le range extender, peut être remplacé en l'espace de quelques minutes avec des batteries supplémentaires. Et ainsi, on a deux heures d'autonomie de vol purement issues d'une batterie électrique. Donc, Smart Flyer, vous avez été fondé en 2016, ça fait 7 ans. Comment vous travaillez en équipe ? On est toujours différents spécialistes suivant les étapes. Au départ, on a un aérodynamicien, un ingénieur des structures, etc. Maintenant, l'accent est mis sur les logiciels et sur des activités purement manuelles, c'est-à-dire polir le fuselage ou installer les systèmes. Alors, on est toujours entre 3 et 7 personnes à travailler. Alors certes, le futur est peut-être électrique, mais il y a également des problèmes avec des moteurs électriques. Les batteries au lithium sont difficiles à éliminer. Comment vous faites avec ces défis ? Est-ce vraiment écologique ? C'est garantie écologique. Les batteries pourront être recyclées dans le futur. Jusqu'à 90% du métal présent dans les batteries peut être réutilisé. Mais aujourd'hui, le marché est encore trop petit. Il y a encore peu de batteries, de véhicules par exemple, qui doivent être recyclées. Le premier vol du modèle SFX-1, c'est pour quand ? C'est prévu pour l'automne 2024. Merci beaucoup, Rolf Stuber, pour ces éclairages. On vous souhaite bonne chance et bon vol. Merci, à vous. C'en est toute cette émission dans les airs. Demain, on continue en vous emmènant montgolfière à admirer le lever du soleil sur le Ceyland. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501